...s'engagent sur la publicité donnée à cette opération. Six enfants et une accompagnatrice emportée par les eaux du Drac en Isère en décembre 1995. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à Grenoble. Sommet de la Terre à New York, le président de la République Jacques Chirac alerte sur les risques de pénuries d'eau douce qui menacent l'humanité. Madame, Monsieur, bonsoir. Suppression des allocations familiales pour les familles disposant de plus de 25 000 francs de revenus mensuels. L'annonce avait été faite jeudi dernier par le Premier ministre Lionel Jospin. Depuis le gouvernement, par ministre interposé, a indiqué qu'il y aurait des aménagements, qu'une concertation allait s'engager. C'est ce qui a lieu en ce moment même au ministère de l'Emploi, où Martine Aubry reçoit les associations familiales qui n'acceptent pas cette décision. Pour elles, ces allocations sont destinées à toutes les familles ayant des enfants. Philippe Bissérias, Sébastien Viber. Ils représentent plus de 8 000 associations de familles françaises et ils se sont rendus chez Martine Aubry pour faire part de leur indignation. Nous avons été choqués par cette annonce. Personne ne nous a consultés, personne ne nous en a parlé. Nous le découvrons au moment du discours de politique générale du Premier ministre. Une première rencontre avec Martine Aubry pour amorcer le dialogue. L'occasion d'y voir également un peu plus clair dans le projet de réforme présenté par Lionel Jospin. J'étais venu pour lui dire que nous étions opposés à la mise sous condition de ressources. Que pour nous, la solidarité envers les plus pauvres doit se faire dans le cadre d'une démarche au niveau de la solidarité sur l'ensemble de la nation. Aujourd'hui, 4 500 000 foyers perçoivent des allocations familiales, sans limitation de revenus. Plus de 10% d'entre eux, soit 550 000 familles, gagnent plus de 25 000 francs par mois. Parmi elles, 340 000 ont deux enfants. Avec le projet de réforme, elles n'auraient plus droit aux allocations familiales. Reste 210 000 familles qui ont au moins trois enfants et qui, elles aussi, gagnent plus de 25 000 francs par mois. Pour elles, on manque de précision. D'après Catherine Trottmann, porte-parole du gouvernement, elles ne sont pas concernées par le projet de réforme. Mais Martine Aubry reste plus prudente. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité a parlé hier sur France 2 d'aménagements à définir en accord avec les partenaires sociaux. Quant aux associations de familles, elles se mobilisent. Deux d'entre elles ont appelé à manifester demain matin devant l'Assemblée nationale. En décembre 1995, une classe d'enfants de Grenoble en excursion sur les berges de la rivière du Drac était soudainement emportée par un lâcher d'eau d'un barrage EDF situé en amont. Bilan, 7 morts. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à Grenoble. Il s'agit de déterminer les responsabilités entre l'institutrice, la commune et l'EDF. Benoît Gadret, Philippe Évec. Ils attendaient ce procès depuis 18 mois, depuis qu'ils ont perdu leurs enfants âgés de 7 ans, tous piégés par la montée des eaux du Drac. 6 familles endeuillées et face au tribunal, 7 prévenus. Fonctionnaires d'EDF, de l'éducation nationale, enseignants de l'école privée. Pour l'adjudant-chef Favard qui a mené l'enquête, chacun a sa part de responsabilité. D'EDF qui a ouvert sans précaution les vannes du barrage, à l'institutrice qui a failli à sa charge. L'institutrice dont le témoignage soulève l'indignation des parents. Véronique Rostin soutient que deux adultes suffisaient pour encadrer 22 enfants, qu'elles n'étaient pas informées du danger du site et que la responsabilité du groupe incombait à l'accompagnatrice chargée des classes vertes, une femme de 57 ans qui a péri le jour du drame. Vous n'avez pas eu le sentiment de commettre une église ? Non, absolument aucune. J'avais entièrement confiance à l'animatrice et je crois surtout qu'on a été piégés par la montée des eaux. Ce qui m'a choqué c'est surtout qu'en effet elle parle de Madame Jager qui n'est plus là et qu'elle se décharge totalement sur elle. Je crois que vraiment c'est une défense qui est vraiment inacceptable de sa part. L'audience a enfin été marquée par le témoignage sans détour d'un pêcheur de la région qui depuis 25 ans fréquente assidûment le drac. Ce dernier dit avoir mis en garde à plusieurs reprises l'accompagnatrice lorsqu'elle venait sur le site avec les classes vertes. Il y avait des enfants toute l'année dans le lit de la rivière, dit-il, et tout le monde le savait. Le vaste coup de filet dans les milieux pédophiles la semaine dernière en France qui a abouti à 210 interpellations et 20 mises en examen provoque une controverse à la suite du suicide de 4 personnes qui avaient reçu la visite des gendarmes. Ainsi à Bordeaux, la famille d'un instituteur qui s'est suicidé samedi dernier après sa mise en examen a décidé de porter plainte et certaines voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que cette opération et la publicité qui lui a été donnée s'apparentent à un véritable lynchage médiatique ce que le procureur de Mâcon en charge du dossier dément affirmant pour sa part que les droits de l'homme ce sont d'abord ceux des enfants martyrisés. François Privat, Philippe Riten. Devant l'école primaire Montau à Bordeaux, toutes les conversations des parents d'élèves évoquent Gilbert Pic. Stupéfaction, interrogation après le suicide samedi d'un instituteur apprécié par sa hiérarchie. Je me suis posé question à mes enfants, apparemment il n'y a jamais rien eu. Pourtant j'étais en vacances de neige, j'ai toujours très bien passé. Ce matin quand j'ai vu ça, ça m'a... ça m'a pleuré. Ça m'a fait mal au coeur. Affiché sur un tableau à l'extérieur de l'établissement, un texte signé du directeur de l'école rend hommage à l'instituteur décédé. Ce matin, un inspecteur de l'éducation nationale a rencontré les élèves du cours moyen, ceux de Gilbert Pic. Ils ont entendu le mot pédophilie. Savent-ils exactement ce que signifie le mot pédophilie ? Je me suis rendu compte ce matin qu'ils ne le savaient pas. Qu'ils pouvaient avoir une représentation plus ou moins juste et plus ou moins fausse de ce terme-là. Je leur en ai donc parlé. Je leur ai dit ce que c'était, ce que ça signifiait. Je leur ai dit que c'était un crime et qu'il était normal que la police et la justice fassent son travail pour qu'eux-mêmes soient protégés dans leur vie de tous les jours, dans leur intégrité physique et psychologique. Après le suicide de l'enseignant, sa famille veut porter plainte pour violation du secret de l'instruction. Elle estime que sans citer son nom, la presse locale a publié des informations qui identifiaient Gilbert Pic. Même s'il pouvait traverser Bordeaux sans être reconnu, pour lui c'était fini. Il était marqué à l'oncle rouge. Il vous en avait parlé ? Il m'en avait parlé. Il était très surpris, très choqué par tout cela. Manifestement cet homme ne se voyait plus exercer, travailler. Pour lui, sa vie c'était son métier. On a découvert un très grand nombre de revues pornographiques ainsi que des diapositives prises par lui-même dont un très grand nombre également présentent un caractère érotique et pornographique. C'est-à-dire que ce n'était pas des photos d'art ? Ce ne me semble pas être des photos d'art. Au domicile de Gilbert Pic, les enquêteurs ont saisi plus de 3500 photos représentant des enfants et des adolescents des vêtus. C'est le président de la Ligue des droits de l'homme, Henri Leclerc, qui a parlé le premier de l'inchage médiatique à propos de l'opération contre les milieux pédophiles, accusant la justice, la gendarmerie, mais aussi la presse de Noéluquenne. Oui, depuis l'affaire Dutroux en Belgique, le regard que porte la société française sur ces affaires de pédophilie n'est plus le même. Comme s'il y avait une inquiétude, une peur de passer à côté d'un Dutroux français, de le laisser séquestrer, violer ou tuer des enfants sans réagir. Alors bien sûr, un voyeur pédophile, un consommateur de cassettes, n'est pas forcément un Dutroux en puissance. Mais qui peut en jurer tant qu'il n'est pas passé à l'acte ? Démanteler un réseau comme celui de Bernard Lapetite, c'est tarir un trafic. C'est peut-être éviter que des fillettes se suicident parce qu'elles ne supportent pas d'avoir été violées dans leur enfance, que des jeunes garçons se fassent mutiler le sexe, c'est ce que l'on voit sur ces fameuses cassettes, ou que des adultes mettent en scène des viols collectifs d'enfants. Reste la méthode policière pour démanteler ce réseau. Autrement dit, les gendarmes pouvaient-ils procéder avec plus de discrétion ? C'est presque une question de technique policière. Il faut simplement souligner qu'il n'y a pas eu d'image de ces arrestations, pas de noms communiqués, à l'exception de celui du chef de réseau, ni d'adresses divulguées. La presse, bien sûr, en a parlé en respectant cet anonymat, parce qu'on ne voit pas pourquoi il faudrait taire une information de cette importance dans un domaine où le silence a prévalu trop longtemps contre la parole des enfants et au bénéfice exclusif des pédophiles. Certes, le spectacle ne doit pas s'ajouter au drame de ces suicides, ni l'amalgame se faire entre homosexualité et pédophilie, parce que les mots ont un sens et que ce sens est parfois insoutenable. Ces affaires de pédophilie à répétition risquent d'inquiéter certains parents à la veille des vacances. Il faut savoir que les organisations qui gèrent les colonies de vacances se sont penchées sur ce problème et ont donné des consignes très strictes à leurs responsables. Reportage, Valérie Fourniou, Franck Brisset. Dans moins d'une semaine, ils seront tous au contact d'enfants. 40 futurs directeurs de colonies de vacances, diplômes d'État en poche sont ici en formation. A l'ordre du jour, la maltraitance sur enfants. La maltraitance, c'est par exemple la pédophilie, mais c'est pas que la pédophilie. C'est clair que si on a ce doute-là, on se doit de le signaler. Obligation de signalement. Et le responsable du stage rappelle la loi. 5 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende pour non-assistance à personnes en danger. Ça, c'est la loi. Mais je sais que c'est difficile. Je sais qu'humainement, c'est difficile. On se dit, mais si je me trompe, je vais bousiller la vie d'un animateur, je vais bousiller la vie d'une famille. Qu'est-ce que l'abus sexuel ? Le fait de toucher, le fait de caresser un enfant, maintenant c'est subjectif. Simplement le fait de lui donner un baiser ou simplement le fait de lui caresser les cheveux peut être très mal interprété. Et est-ce que maintenant, vu le contexte actuel, on peut se permettre ce genre de choses ? Tous avaient besoin de parler. Et les inquiétudes apparaissent au fil de la discussion. Maintenant, on va perdre une certaine affectivité avec les enfants, de peur d'être tout de suite catalogués, d'être jugés. Donc il y a toute une psychose maintenant qui s'installe. Une psychose et des doutes pour ceux qui ont à choisir leur encadrement. Je ne pense pas que je saurais reconnaître quelqu'un qui a des problèmes vis-à-vis des enfants, donc qui a des problèmes de pédophilie, en même une heure d'entretien. Je dirais à l'animateur, on ne part pas seul avec un enfant, ne pas créer des situations embarrassantes ou qui pourraient paraître louches autour, quoi. Il faut que l'animateur ait un comportement franc. Plus d'un million six cent mille jeunes français seront cet été dans des centres de vacances et de loisirs. La confiance doit primer, affirme le ministre de tutelle. Je dis aux parents qu'il faut qu'ils se rassurent. Nous allons faire vraiment le maximum pour que cet été, leurs enfants trouvent toutes les meilleures conditions possibles dans les centres de loisirs. Et que s'ils ont un doute, s'ils ont une inquiétude, je leur redis, les services du ministère de la Jeunesse et des Sports leur sont ouverts. Mobilisation du ministère, publication d'un manuel pour les animateurs, tout est fait pour assurer les parents. Un gendarme du groupement d'intervention du GIGN a été tué ce matin à Valory dans la Drôme, alors qu'il procédait à l'interpellation d'un forcené qui s'était retranché dans sa maison. L'homme a ouvert le feu, le gendarme, âgé de 30 ans, a été tué sur le coup. Le forcené a pu être maîtrisé et arrêté par la suite. Première sortie officielle du nouveau ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, qui a présidé la cérémonie de sortie d'une promotion de l'école de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Pour le ministre, les policiers sont, je le cite, les hussards de la République, évoquant la création de 35 000 emplois de proximité, des jeunes affectés à des tâches de sécurité. Il a par ailleurs affirmé qu'il était inacceptable qu'il y ait sur notre territoire des cités interdites. Pascal Doucet, bon, Jean-Claude Elfassi. Tradition républicaine. La première cérémonie de Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, n'était certainement pas pour lui déplaire. Il s'agissait de présider la sortie de la 47e promotion des commissaires de police. Mais Jean-Pierre Chevènement était attendu sur son premier discours. Principal thème, les quartiers difficiles où la police doit se redéployer, grâce aux fameux 35 000 emplois jeunes censés la décharger de ses tâches d'administrative. J'ai précisé que d'abord il faudrait remplacer les appelés du service national, qui sont à peu près 10 000, qui sont des policiers auxiliaires. Mais aussi que le regroupement de jeunes dans des emplois administratifs, dans des emplois de service, y compris technique d'ailleurs, mais aussi dans des emplois de proximité, sur la voie publique. Tout cela permettra aussi d'être plus présent dans certains quartiers difficiles. Et Jean-Pierre Chevènement d'insister sur la formation de ces 35 000 jeunes, dont la majorité ne sera pas armée. Des auxiliaires de police, pas des policiers au rabais, de quoi rassurer les syndicats de la profession. Le groupe de rappeurs NTM a été condamné en appel aujourd'hui à deux mois de prison avec sursis et des amendes. Peine aggravée à la suite des propos, souvenez-vous, propos outrageants envers la police que ces musiciens avaient tenus au cours d'un concert. Un autre groupe de rap a scandalisé un syndicat de police au cours de la fête de la musique, samedi à Paris, le chanteur faisant remprendre par la foule le slogan « Police assassin ». Le syndicat Alliance demande au ministre de l'Intérieur de déposer plainte. La politique avec la décision de Gilles de Robien d'être candidat à la présidence du Parti républicain, le PR, en concurrence avec Alain Madeleine. Gilles de Robien, maire d'Amiens, s'est offert aujourd'hui une demi-page de publicité dans le journal Le Figaro pour faire connaître sa position dans la mesure où il estime que le débat à l'intérieur du parti n'a pas été suffisamment démocratique. Résultat, demain donc, avec l'élection du président du PR. 60 chefs d'État réunis à New York pour le sommet de la Terre. Conférence sur l'environnement, 5 ans après celle de Rio, qui n'a pas eu les résultats escomptés. Le président de la République, Jacques Chirac, a dénoncé dans un discours le risque de pénurie d'eau douce qui menace l'humanité. Philippe Harrois, Jean Cornu. La pollution du gaz carbonique, avant d'en parler, les délégués du sommet de la Terre l'ont respiré dans les rues de New York. A Rio, il y a 5 ans, la communauté internationale avait pris conscience des menaces qui pèsent sur l'environnement. Aujourd'hui, à l'ONU, elle constate que peu a été fait pour y remédier. Climat, forêt, population, pauvreté, les indicateurs restent au rouge. Jacques Chirac a choisi de mettre l'accent sur l'eau douce, dont la pénurie est un vrai problème. Sans compter l'eau polluée, responsable de la mort de 25 millions de personnes chaque année. Décidons ensemble que dans 10 ans, chaque village du Tiers-Monde, et notamment de l'Afrique, devra être doté d'un puits ou d'un accès à l'eau potable. Décidons ensemble de réduire de moitié, en 10 ans, le nombre des foyers urbains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Le gouvernement soutient l'initiative présentée par le président de la République et insiste sur l'originalité française en la matière. Nous plaidons pour une gestion globale et cohérente des ressources en eau à l'échelle mondiale. La façon de faire française a une efficacité reconnue au niveau mondial. Pas facile d'accorder les violons pour améliorer l'environnement. On l'a vu par exemple au sommet de Denver, lorsqu'il s'est agi de réduire les gaz polluants. Les Etats-Unis ont fait la sourde oreille pour ne pas contrecarrer les intérêts de la puissante industrie automobile américaine. Ce risque de pénurie d'eau n'est pas réservé exclusivement aux pays d'Afrique, aux pays sahariens. Tout près de nous, la Catalogne et la ville de Barcelone en particulier sont déjà inquiets. Et l'on songe à construire un acte duc souterrain entre la France et l'Espagne pour acheminer les eaux du Rhône vers la deuxième ville d'Espagne. Corinne Comadzi, Pascal Ponce. Barcelone. En cette fin de millénaire, la capitale tentaculaire et sa région, la Catalogne, comptent 6 millions d'habitants. En 2025, on en prévoit 1 million de plus. Déjà, les ressources en eau urbaine s'amenuisent. En 2002, l'agglomération manquera d'eau. Il n'y a pas encore un problème, mais nous sommes presque à la limite de nos ressources en eau. Alors, il faut prévoir dans le futur quelle est la solution de nos ressources en eau pour éviter les problèmes. Trois solutions s'offrent aux dirigeants catalans. Dessaler l'eau de mer, solution très coûteuse, ou prélever l'eau de l'Ebre, un fleuve à faible débit. La dernière solution, la voilà. Amener l'eau du Rhône par un aqueduc jusqu'à Barcelone. Ce projet gigantesque prévoit de prolonger le vieux canal du Barone, reliant le fleuve à Montpellier. D'ici, partirait un tuyau souterrain de 200 km qui courrait sous les Pyrénées pour ressortir de l'autre côté de la frontière. Le siècle qui se termine est celui du commerce et de l'énergie. Je crois que le siècle qui vient verra des grands transferts d'eau. Les États, aujourd'hui, s'échangent de l'uradium, du pétrole, des armes, des otages, parfois. Ils ne s'échangent pas d'eau, mais je crois que ça viendra. Coût de ce grand projet, 8 milliards de francs, sans aucune contribution des collectivités françaises. Partager l'eau, l'idée séduit, de Bruxelles à Barcelone. Mais chez les agriculteurs frontaliers, elle éveille de vieilles craintes. Si jamais cette eau venait à être conduite dans des régions de production fruitière et légumière, ces régions viendraient encore plus concurrencer nos productions françaises. Je crois qu'actuellement, nos relations sont assez tendues. Effectivement, l'Europe devrait peut-être arranger un petit peu tout ça. Pour l'instant, les Espagnols brûlent le drapeau français ces jours-ci en Espagne. Je crois qu'il est malvenu actuellement de parler, de leur envoyer de l'eau. Aujourd'hui, 98% des volumes annuels du Rhône se jettent à la mer. Autant d'arguments pour les défenseurs du partage des eaux. Ainsi, peut-être en 2005, les élèves européens réciteront qu'à Barcelone coule le Rhône. Le Parisien d'aujourd'hui fait état d'un rapport confidentiel sur les pertes du crédit lyonnais remis au ministre de l'économie, Dominique Strauss-Kahn. Il y a 3 ans, on tablait sur environ 100 milliards de pertes. On en serait à 170 milliards compte tenu des intérêts d'emprunts nécessaires pour boucher les différents trous jusqu'en l'an 2004. Lundi prochain, à cette heure-ci, depuis un peu plus d'une heure et demie, Hong Kong aura réintégré la Chine. Le dernier gouverneur britannique et le prince Charles d'Angleterre auront quitté la rate de Hong Kong à bord du Yacht Royal, Britannia, qui a fait son entrée majestueuse dans le port cet après-midi. Les cérémonies de lundi prochain mettront un terme à 155 années de présence britannique sur cet îlot aux portes de la Chine. Cette rétrocession de Hong Kong à la Chine n'est pas sans inquiéter les milieux d'affaires de la cinquième place financière du monde, même si ce territoire bénéficiera pendant 50 ans encore d'un statut particulier négocié avec Pékin. À Hong Kong, il y a ceux qui veulent y croire et ceux qui inquiets sont déjà partis ou s'apprêtent à le faire. Reportage Isabelle Béchelère et Tristan Lebrun. Il existe à Hong Kong des lieux plus britanniques que l'Empire britannique, avec portier Sikh et raffinement à l'extrême des lieux où il flotte une nostalgie des années 30. David Tang, le plus mondain des créateurs, toujours un Havan à la main, est le maître des lieux. Dans les vêtements qu'il propose à sa clientèle très huppée, il veut retrouver le véritable génie de la Chine. Si nous ne portons pas nos vêtements chinois traditionnels, les premiers objets que nous touchons au celui et aussi les derniers que nous touchons en nous couchant le soir, alors comment espérer ressusciter les poèmes, la musique, la peinture, tous ces arts qui n'attendent qu'une renaissance ? David Tang propose aussi de la dérision. L'univers socialiste de Chine populaire qui menace lui donne l'occasion de multiplier les clins d'œil. A quelques jours de la rétrocession de Hong Kong, il surfe sur la vague commerciale, communisme contre nostalgie coloniale. S'il y a un pays au monde où l'on peut parler de réussite de la colonisation, c'est bien Hong Kong. Et nous devrions en être reconnaissants. Depuis peu, David Tang affiche Gong Li comme égérie. La comédienne de Chine du Nord vit désormais à Hong Kong. Elle y fréquente le China Club, lieu sélecte s'il en est, autre fleuron au senteur colonial de l'empire Tang. Un savant mélange socialo-capitaliste où l'imagerie communiste du continent sert de faire valoir aux fortunes hongkongaises qui s'y retrouvent. Ça fait un an que j'habite Hong Kong. J'ai beaucoup observé cette ville. Elle excite beaucoup de convoitises, comme un morceau de viande bien dodu que tout le monde veut s'arracher. Mais avec cette réunification, je pense que le gouvernement de Pékin regarde Hong Kong comme une île au trésor qu'il faut chérir et préserver. Comme la majorité des habitants du territoire, Gong Li espère que la Chine continentale ne cassera pas le magnifique jouet qu'est Hong Kong. Elle sera, non point douté, un de ses intermédiaires extrêmement précieux entre Hong Kong, qu'elle apprécie à travers son mari, homme d'affaires du cru, et Pékin, où elle est écoutée comme députée à l'Assemblée nationale populaire. En bref, encore après les combats de ces derniers jours à Bangui, capitale du centre-Afrique, entre soldats rebelles et forces inter-africaines d'interposition, on annonce ce soir que cette force assistée de troupes françaises a attaqué une caserne, dernier rideau de résistance des soldats mutins. La Grande-Bretagne fait face à l'invasion de jus de fruits alcoolisés, ce que l'on appelle les prémixes sous couvert de jus de fruits. Ce qui est vendu, ce sont de véritables cocktails à base d'alcool. La clientèle visée, elle est jeune. Londres, Etienne Lennart. Lorsque Lisa est arrivée à l'hôpital ce soir-là, elle était pratiquement inconsciente et complètement ivre. La statistique est terrible. Plus d'un jeune britannique sur deux a déjà consommé de l'alcool à l'âge de 11 ans. Lisa en a 12 et sa maman ne comprend pas. Tu ne l'as pas acheté toi-même. Qui l'a acheté pour toi? Ce qui me met en colère, c'est qu'elle ait pu se procurer cet alcool. Elle n'a pas l'âge légal, mais dans les magasins, les vendeurs ferment les yeux. Au centre de toutes les polémiques, ces bouteilles. Les Alcopops, lancées il y a deux ans, est officiellement interdite au moins de 18 ans. Elles ressemblent à des jus de fruits, portent des étiquettes pleines de couleurs et des noms branchés. Michelle a 12 ans. Elle en consomme régulièrement. Quand on en boit, on ne sent pas qu'il y a de l'alcool. C'est super. En fait, il y a autant d'alcool dans une bouteille d'Alcopops que dans une pinte de bière et tous les samedis soirs, Michelle et ses amis en boivent au moins 3 ou 4. C'est les plus grandes qui nous les achètent. En général, c'est ma soeur. Quand on boit ça, on se sent heureux, surtout quand ça ne va pas trop. Vraiment, on se sent bien. C'est comme si on planait. Sous la pression d'une partie de l'opinion publique, certaines chaînes de supermarchés viennent de retirer les Alcopops des rayons. Mais les fabricants ne sont pas à court d'imagination. Le tot-packs, une petite fiole de plastique contenant de l'alcool mais qui ressemblerait presque à un paquet de bonbons, fera son apparition pendant l'été, les professionnels se renvoyant cyniquement les responsabilités. Je pense qu'on devrait d'abord cibler ceux qui vendent l'alcool au moins de 18 ans, les commerçants, plutôt que nous, distributeurs. Face à un marché qui rapporte chaque année en Grande-Bretagne plus de 2 milliards de francs, le gouvernement travailliste envisage l'interdiction pure et simple de ce genre de boissons. Il y a urgence. En disant dans certaines régions anglaises le nombre d'adolescents hospitalisés pour surdoses d'alcool a été multiplié par 10. Depuis qu'Internet révolutionne les relations entre les hommes en faisant tomber les barrières des frontières, nos vies, nos sentiments, notre quotidien risque de devenir de moins en moins concrets et de plus en plus virtuels. Exemple, les Tamagotchi, une invention japonaise que l'on peut traduire par adorable petit oeuf. Des poussins virtuels qu'on soigne, qu'on élève, qu'on nourrit. Un jouet qui fait fureur au Japon et qui débarque en France. Notre enquête de ce soir menée par Stéphane Aumont, Marie-Hélène Bonneau et Christian Autain est intitulée Virtuellement vôtre. Salut à tous, je m'appelle Datekyoko et je suis chanteuse. Voix de Lolita et mensuration idéale, la première artiste virtuelle doit tout à l'ordinateur. Datekyoko a vendu peu de disques mais son clip a fait le tour du monde. Tout simplement, Cyberstar, elle a aussi ses avantages. Ma chanteuse ne mange pas. Elle ne fait pas de scandale et surtout, elle n'est jamais malade. Les univers virtuels passionnent les Japonais dès le plus jeune âge. Quand il se vend 100 000 consoles de jeux en France, il s'en vend un million au Japon dix fois plus. Akihabara, un quartier de Tokyo surnommé la ville de l'électronique. Dans un pays comme le Japon éclaté en 3300 îles, Internet s'est imposé en quelques mois comme un formidable outil de communication. Mais dans les cybercafés, la recherche d'emplois sur le net ou le shopping virtuel sont dépassés. Un très sérieux moine bouddhiste propose un cimetière virtuel. C'est la dernière nouveauté. Vous choisissez la forme de votre tombe et vous y inscrivez le nom de l'être cher. Vous pouvez ainsi vous recueillir devant votre ordinateur. Plus convivial, mais tout aussi virtuel, le Tamagotchi. Un petit œuf électronique dont il faut s'occuper comme d'un animal domestique en pianotant sur ses boutons. Il a un petit peu faim. Il a très bon numéro parce qu'il est bien de jouer. L'éducation est très importante. Quand il est jeune, il faut le lever à 9h et le coucher à 8h. Si on l'éduque mal, il ne respecte plus les horaires. Il ne mange plus, il devient sale et il maigrit. Aujourd'hui, dans les rues de Tokyo, le poussin virtuel se négocie au marché noir. Les magasins sont en rupture de stock, alors les vendeurs à la sauvette en profitent. Les prix flambent. 2500 francs pièce, 25 fois le prix officiel. 7 millions d'exemplaires vendus en quelques mois, un succès foudroyant. Un japonais sur 6 se déclare prêt à adopter un tamagotchi. Le tamagotchi, c'est mieux qu'un chien. Il donne de l'affection, mais il est moins exigeant. Le fabricant se tourne désormais vers l'exportation. 20 millions de poussins virtuels devraient être vendus cette année aux Etats-Unis et en Europe. Et le voilà en France. On en a déjà vendu 25 000 en 3 semaines dans ce magasin. Maintenant, il faut s'inscrire sur liste d'attente. Alors les tamagotchi sont actuellement en rupture de stock. Vous avez la possibilité de réserver si vous le désirez. Mais qu'est-ce qui pousse les enfants et par la même occasion les parents à acheter ce petit oeuf à 99 francs ? C'est mieux que d'avoir un animal. Au moins, ça leur apprend à être un petit peu responsable aussi. C'est comme un petit enfant, on doit l'élever, lui donner à manger, le changer et tout. Bref, un personnage électronique avec des envies et des besoins, plus qu'un simple objet. Les professionnels ne s'y sont pas trompés. C'est un produit qui est affectif, c'est un produit qui est personnel, c'est un produit avec lequel on peut presque dialoguer. Donc ça, c'est tous les ingrédients du succès pour un jouet. Alors, tu veux qu'on lui donne à manger là ? Ouais, ça vient. Il fait fureur dans les cours de récré. Les enfants font des concours de longévité. Si on le néglige, il peut mourir. Quand il a une tête de mort à côté, je lui donne des piqûres, parfois deux. Quand il le faut, il faut lui donner à manger. Pas trop, parce qu'après, il consomme beaucoup. Le Tamagotchi est comme tous les phénomènes de mode, il ne durera qu'un temps. Mais le transfert d'émotions vers une machine suscite déjà bien des questions. Ça me paraît dangereux s'il devient accro comme toutes ces machines. Pas du tout s'il a le... s'il a une affectivité qui est normale autour de lui, je crois qu'on peut s'en amuser. Mais en revanche, ça ne doit pas remplacer quelque chose. Il reste encore des enfants qui préfèrent le réel. Mais déjà, un fabricant prépare un nouveau produit, un bébé virtuel qu'il faudra élever jusqu'à l'âge adulte, en trois dimensions et en couleur. On n'arrête pas le progrès. qu'à retirer l'huile. À la veille des premiers départs en grandes vacances, nous allons vous proposer régulièrement une série de reportages conseils intitulés Vacances, mode d'emploi. Ce soir, que pouvez-vous exiger ? Que peut-on vous interdire dans un café ou dans un restaurant ? Elisabeth Aizley, André Ysora. On attend le soleil qui remplit les terrasses mais qui ne réjouit qu'à moitié ceux qu'on appelait les marchands de vin parce que, de plus en plus, ce que les clients réclament, c'est de l'eau, de l'eau du robinet. Oui, obligatoirement gratuite et servie à volonté du moment qu'elle accompagne un café ou un repas. Autres bêtes noires, des cafetiers, ceux qui traînent, qui se prélassent des heures en terrasse. Non, on n'est pas obligé de faire comme ça. Une seule boisson suffit pour occuper la table tant qu'on veut. Pas question non plus de se voir refuser un simple café en terrasse sous prétexte que c'est l'heure du repas. Et si un plat ne convient pas, il doit être remplacé gratuitement. Pas forcément les bienvenus, ceux qui viennent trop accompagner ou pas assez. Mais si, les cafetiers doivent accueillir tout le monde sans obliger les petits à prendre un menu. A une même table, chacun n'est pas tenu de consommer. Égard au piège, en France, un demi de bière c'est 25 centilitres, on ne doit pas vous en apporter un demi-litre. Il y a toujours quelques abus, en général, des abus de contenance dans la verville. Bon, ça on le sait, c'est aux gens tout de même de savoir se défendre et de savoir dire non quand il faut dire non. Le client n'a quand même pas tous les droits. On peut refuser son chien, tenu en laisse, ou pas. On peut aussi lui refuser de téléphoner, d'aller aux toilettes ou de boire un verre d'eau s'il ne prend pas de consommation payante. Quant au prix, ils sont libres et obligatoirement affichés. Si on les juge excessifs, on va ailleurs. Il y a 100 000 cafés et brasseries en France. Toujours à propos de vacances, les Français vont donc statistiquement parlant principalement en vacances au bord de la mer. Mais le tourisme de l'intérieur a de plus en plus d'adeptes, notamment la montagne. Jusqu'à présent, l'alpinisme était réservé aux spécialistes et aux sportifs aguerris. Aujourd'hui, certaines stations s'équipent pour permettre à des néophytes de s'initier à l'escalade. Un équipement très simple, mais très sûr qui nous vient d'Italie. Olivier Théron, Diane Richard. Progresser à la verticale avec 100 mètres de vide en dessous dans un cadre majestueux, c'est un rêve inaccessible pour beaucoup. Mais quand la paroi est équipée d'échelons, ça ne devient pas plus difficile que de monter à l'échelle. La Via Ferrata, inventée pendant la guerre de 14-18 pour permettre aux troupes italiennes de traverser les montagnes, permet aujourd'hui à tout le monde de connaître les sensations de la grimpe. On est bien en toute sécurité, donc sans danger, on peut passer. La peur du vide, le vertige, se maîtrise petit à petit. À la Colmiane, une petite station de ski des Alpes-Maritimes, on a décidé d'installer une Via Ferrata, 900 mètres de voie, équipée où tout le monde peut venir se donner des frissons. Côté matériel, un harnais et deux cordes suffisent pour se lancer dans le vide. Après, il n'y a qu'à suivre le fil. L'itinéraire se constitue par un ensemble d'échelons et de rampes qui occultent les difficultés habituelles de l'escalade, ainsi qu'une ligne de vie constituée par un câble accroché à diverses broches tous les deux, entre 4 et 6 mètres. Le plus difficile, ce n'est donc pas de monter, mais plutôt de gérer la peur du vide. Installé entre deux pitons rocheux, la traversée de ce pont c'est de la sensation garantie. Avec les 50 mètres de gaz en dessous, il vaut mieux regarder où on met les pieds. Après, deux heures de parcours accrochées à la paroi, les alpinistes débutants ont pris la mesure de la montagne. Je dirais plutôt la liberté, le vertige, on l'oublie. Oui. Maîtriser le vertige et les règles élémentaires de la montagne, c'est déjà faire un grand pas assuré vers l'escalade. La vraie. Le sport, Alain Prost a choisi le remplaçant de Panis, blessé, qui prendra le volant de l'une de ses deux voitures. Ce sera l'italien Jarno Trulli qui a finalement été préféré au français Collard. À 22 ans, Trulli a déjà couru sept Grands Prix dans l'écurie Minardi. Il débutera donc dimanche prochain dans l'écurie Prost, dans le Grand Prix de France. Le Suisse, Alex Zoule, veut absolument participer au Tour de France, dont il est l'un des favoris. Et pourtant, il s'est cassé la clavicule gauchière au Tour de Suisse. Les médecins estiment à six semaines le temps de rééducation nécessaire, mais lui s'est remis, vous le voyez, à l'entraînement. On le voit ici dans sa chambre d'hôpital. Le départ du Tour, c'est dans deux semaines, à peine. Le tennis Wimbledon, première journée. Lionel Roux, le français éliminé. Kraïchek, le vainqueur de l'an dernier, s'est qualifié pour le second tour. Et puis Loïc Perron, vainqueur du Tour d'Europe à la voile, parti d'Helsinki. La course s'est terminée à Stockholm. C'est la troisième victoire consécutive pour le français Loïc Perron dans cette compétition. Le cinéma, un film policier qui a pour décor les bas-fonds de Los Angeles. City of Crime, la cité du crime, sort cette semaine. Les deux héros sont Harvey Keitel, habitué des rôles de très mauvais garçons, et un espoir sur les traces de Brad Pitt, sans aucun doute, Stephen Dorf. Reportage, Nicole Cornu-Langlois, André Isra. La cité du crime, c'est Los Angeles. Une ville dure qui développe la violence, produit des gangsters qui vont chercher l'argent où ils se trouvent, comme dans les jaunes et grilles des environs. Braquage classique, efficace. Excuse me, sir, nous sommes close. Oh, la c'est quoi ça ? Oh ! Everybody set up my first hands on your head now ! Mais l'un d'eux veut le butin pour lui seul et tue deux coéquipiers. Le seul rescapé du massacre est Roy, Harvey Kettel. Ce film est une métaphore sur la trahison et la vengeance. Ce sont des émotions fortes qui me concernent. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai voulu rentrer dedans. j'ai voulu explorer plus profondément ces domaines. Chasse à l'homme impitoyable, d'autant plus périlleuse que ce voyou est imprévisible et totalement amoral. Skip est interprété par un jeune acteur talentueux. ce qui me paraît le plus intéressant dans ce film, c'est le fossé entre deux générations entre Skip et Roy. Ce sont deux types très différents à des âges différents. Le jeune est fou, ridiculement stupide et criminel. L'autre type est déjà de l'autre côté de la vie. Affrontement de deux personnages, rituel de la revanche dans la vérité brute d'un Los Angeles loin de la brillance de Hollywood. Dans un instant, la météo s'offie d'avant. 22h40, c'est à suivre. Magazine présenté par Claude Sirillon avec le thème de l'eau dont on a parlé dans ce journal. Dernier journal, Philippe Leffet aux alentours de 0h15. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Gilles De Robien, vice-président de l'Assemblée nationale Parti Républicain qui est candidat à la présidence du Parti Républicain. 13h, Patrick Chen. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h avec deux invités de marque, Clounet. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.